Générique ... Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver. Nouvelle semaine de questions pour un champion. On est là jusqu'à vendredi et samedi ce sera questions pour un super champion. On va retrouver notre champion Olivier et trois candidats que je vous présente ce soir. Catherine de Montreux en Suisse. Merci Catherine de venir depuis la Suisse. Allez-vous ? Ludovic de Lacroix-Fallgarde-Routes-Garonne. Bonjour Samuel. Heureux de vous accueillir. Nicole de Rosé-en-Loire-Atlantique. Bonsoir Nicole. Bonjour Samuel. Vous allez bien ? Merci de venir jouer avec nous. Voici Olivier, notre champion. Je vous parlais de Biarritz. Ça va Olivier ? Bonjour. Ça va ? J'ai fait le plein de nouvelles questions, j'ai fait le plein de nouveaux candidats aussi. Je crois que Catherine, Ludovic, Nicole, c'est la première fois. Tout à fait. C'est formidable. Olivier, ça va ? Très bien. Bien ? Mieux que la dernière fois. Pourquoi ? Je suis revenu de très loin. Ah oui, vous voulez dire face à face ? Oui, face à face. Après, c'est vrai que le match était un peu fou. Oui. Le match était un peu fou. Olivier et son adversaire se sont concédés mutuellement des points. C'était assez étonnant. Olivier s'est fait. Alors Olivier a un petit objectif qui est de battre son record personnel. Il avait déjà été champion. On va essayer d'aller plus loin. On va essayer. Catherine, franco-suisse. Oui. En fait, à 25 ans, vous vous installez en Suisse. Exactement. Et vous êtes très contente de cette décision parce que je crois que vous aimez bien... Oui, j'aime beaucoup. Je m'y plais beaucoup. Est-ce que... Moi, je ne connais pas très très bien la Suisse. J'y ai passé très très peu de temps. Qu'est-ce que vous appréciez en Suisse ? Est-ce qu'il y a une vraie, comment dire, douceur de vivre, comme on le dit souvent, quelque chose d'assez apaisé ? C'est vrai ? Oui, moi je trouve. En comparaison avec le fait d'avoir vécu à Paris avant, c'est complètement différent. C'est plus apaisé. Et le style de vie en Suisse me correspond beaucoup. En même temps, est-ce qu'il y a beaucoup de villes plus énervées que Paris ? C'est une belle ville. J'imagine que Marseille, ça doit être bien sympa aussi. Je ne sais pas, j'y étais il n'y a pas longtemps. Ça m'a semblé plus apaisé que Paris. D'accord. Après, il y a le soleil aussi, en plus. Et puis il y a le cadre aussi. C'est beau aussi. Catherine, je suis très heureux de vous accueillir et merci de venir depuis Montreux. Ludovic, comment ça va ? Très bien. Pilote de ligne. C'est ça. Une vie dans les airs. Payé pour être voyagé. Formidable. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Et rêve d'enfant, c'est ça qui est beau. Exactement. C'est un rêve d'enfant. Exactement. À quel âge vous vous dites, alors moi, plus tard, je voudrais être pilote de ligne ? Mes parents me disent que c'était quand j'avais 3 ans. C'est super ça. J'adorais les avions. Oui. Donc sur l'encourrier. Voilà. Donc vous faites de beaux voyages. Voilà. Et chaque vol est différent. Exactement. Même sur une même destination ? Il y a toujours quelque chose de différent. On travaille avec des gens différents. Condition météo aussi. Exactement. Condition météo. Exactement. Mais passagers aussi ? Il n'y a pas de routine. Plus de passagers pour moi. Ça fait quelques années que je suis sur cargo. Ah ok, très bien. Donc j'ai fait du passager, maintenant je transporte des boîtes. Qui sont des passagers beaucoup plus calmes. Voilà. Exactement. Beaucoup plus calmes. Exactement. Bon, c'est un beau métier. Ludovic, merci de venir jouer avec nous pour la première fois. Comme Catherine, comme Nicole. Ça va Nicole ? Oui. On va rester dans les airs. Alors Nicole, c'est étonnant. Alors j'ai ri en voyant votre fiche parce que Nicole, je vois que vous pratiquez le parachutisme. D'accord ? Nicole a réalisé 10 sauts au total. Et Nicole n'aime pas ça. Non. Et ça, j'adore cette histoire Nicole. Mais pourquoi 10 fois ? Mais bon voilà, c'est parce que j'avais un ami qui faisait du parachutisme sportif. Il m'a dit, tu vas voir, c'est super, tu vas aimer. Donc je suis bonne copine, je vais y aller. Et il fallait acheter, j'ai acheté un carnet de 10 sauts. Donc bon, ben voilà, j'ai fait mes 10 sauts. Mais tous plus nuls les uns que les autres. C'est-à-dire que quoi, des petites frayures ? Non, j'ai atterri dans un champ de maïs, j'ai atterri sur la piste, dans le vent. Je suis restée accrochée à l'avion, au banc de l'avion. Jean-Paul Belmondo, quoi. Oui, enfin bon, en moins élégant, je veux dire. Non mais Nicole, vous êtes tenace quand même parce que 10 sauts en parachute et à chaque fois, Nicole, je dis, ah non, vraiment, j'aime pas. Ben non, mais c'est pas là. Je trouve ça très impressionnant. Bravo, Nicole. Bon, félicitations. Et puis félicitations aussi parce que je vois que vous êtes bénévole au Resto du Coeur et que vous donnez du temps pour les autres depuis un an et demi. Félicitations pour ça. J'adore cette histoire de quelqu'un qui se dit 10 fois par là. C'est vraiment nul. Vraiment, j'aime pas. Bravo. Merci beaucoup, Nicole. Bonne chance à tous les quatre. Et voici la première manche. On y va. Devique, c'est parti pour deux points. Quelle ville de Pologne, ancienne capitale du pays ? Olivier ? Cracovie. Ah ouais, exactement. L'ancienne capitale de la Pologne, Cracovie, abrite la plus grande place de marché d'Europe. Alors là, on a envie d'en savoir un peu plus. C'est un vaste quadrilatère de 200 mètres de côté, donc 4 hectares de superficie. C'est un beau marché. Bravo, Olivier. C'est du cinéma pour la première question à trois points. En 98, dans le film, Jeanne et le garçon formidable. Quelle actrice incarne une jeune femme qui tombe amoureuse d'un garçon séropositif ? C'est une très belle histoire, très beau film. Qui joue Jeanne ? Actrice dans Jeanne et le garçon formidable. Vous la connaissez ? Oui, Olivier. Bouranger ? On tente. C'est pas Romain de Bouranger. Donnez-moi une actrice qui pourrait, dans les années 90, avoir joué dans un film comme ça. Nicole ? Balibar ? Non. On tente, ça j'aime bien. Isabelle Huppert. Ah, ça j'aime bien. Non. Très bien. Sandrine Bonner. Incroyable. Non plus. Non mais parfois on tente et on trouve. C'était Virginie le doyen. Vous voyez ? On continue. Mais j'ai bien aimé l'esprit de tenter. Dans l'éducation nationale, quel acronyme désigne le certificat d'aptitude au professeur à Ludovic ? Capès. Ouais, Capès. De l'enseignement secondaire. Ludovic. Un point de plus. Ce qui veut dire que j'ai une nouvelle question à deux points et c'est du sport. Première question sport de ce soir. Nous sommes en 98. Quel club de basketball féminin du département du Cher est devenu le premier club français ? Oui, Olivier. Bourges. Ah oui. Vous suivez le basket ? Pas du tout. C'est le Cher. Ah, ok. Devenu le premier club français tout sport confondu à conserver son titre européen. Ah, quand même. C'est beau. Le C.J.M. Bourges. Basket. Bravo, Olivier. Attention, question à trois points. Un peu plus difficile, mais c'est bien de les avoir, celle-ci. Quel écrivain irlandais a mis en scène son personnage de détective nommé Charlie Parker dans plusieurs romans, dont Tout ce qui meurt ? Un écrivain irlandais, il a écrit notamment Tout ce qui meurt, personnage de détective. Non ? Non ? Oui, oui, Nicole. Non, 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 je ne sais pas, c'est Sherlock Holmes. Mais non, ce n'est pas ça. Pourquoi pas ? Alors, si vous l'avez à la maison, bravo, parce que nous, on a séché ici. John Connolly. Connolly, hein. C.O. Deux N.O. L.Y. Autrefois, dans les châteaux, quel mot employé au pluriel désignait une fausse ? Olivier. Les oubliettes. Il n'avait pas oublié. Olivier, bonne réponse. Une fausse couverte d'une autre rapide où il faisait tomber les prisonniers. Les oubliettes, Olivier, 5 points. Musique dans un célèbre titre sorti en 2000. Quel rappeur américain raconte l'histoire... Olivier. Eminem. Bonne réponse. Je me sens. Oui, oui, il y a un truc... Alors, la question est intéressante parce que c'est un titre mythique dans l'histoire du rap. Racon que l'histoire fictive et tragique d'un de ses fans nommé Stan. C'est une très belle chanson. Je ne sais pas si on a un extrait d'ailleurs de cette belle chanson. Eminem. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est une chanson très, très forte parce que quand on écoute les paroles, vraiment, on a une espèce de pression qui monte au fur et à mesure de la chanson. C'est une histoire triste. C'est Dido, la chanteuse qu'on a écoutée juste avant. Eminem, Olivier, on est déjà à 7 points. 2 et c'est bon pour la deuxième manche. Ah, j'aime bien ça. Quel duo emblématique de l'art contemporain célèbre pour ses autoportraits photographiques ? Duo emblématique qui a ouvert son propre musée à Londres au printemps dernier. Ah, vous connaissez Duo. Il travaille par deux depuis toujours. Ah, Nicole, je vois, je vois. Gilbert et Georges. Gilbert et Georges. Quel terme médical, dérivé du latin signifiant cinquième, désigne un type de toux survenant... Olivier. Quinte. C'est le médecin de l'étape 1 point de plus. Pourtant, j'ai vu que ça basait. Survenant en particulier de la coqueluche. Le cas dans le type de quinte de toux. En 1977, quelle est cette couturière ? Elle va surnommée la reine du tricot. Catherine. Westwood ? Non, ce n'est pas Viviane Westwood. Olivier. Riquel. La reine du tricot, c'était Riquel. Et c'est bon, Olivier. Deuxième manche. Premier qualifié comme vendredi. Ah oui, c'est les bonnes habitudes. Ouais. La reine du tricot, Sonia Riquel. Et le roi de la chemise à carreaux, c'est Olivier. Ludovic, deux points d'avance. C'est bien, mais pas beaucoup. Nicole, Catherine, c'est parti. Deux points à chaque bonne réponse. Je reviens à Sonia Riquel, parce que la question était allée au-delà de reine du tricot. Première à diffuser certaines de ses créations dans un catalogue de vente par correspondance, Sonia Riquel. On voyage. Quel état insulaire des petites Antilles, dont la capitale est Port of Spain, est composée ? Oui, Ludovic. Trinidad et Tobago. Le voyageur, le pilote. Bonne réponse. À mon avis, il doit être fort en géographie, Ludovic. Et composé des deux îles qui lui donnent son nom, Trinité et Tobago. Vous avez peut-être séjourné, Ludovic, non ? J'ai vu l'aéroport. Voilà. Pas mal. Trinité et Tobago. Joui, cette question. Quel geste d'amour, mot passant, définissait-il comme la plus sûre façon de se taire en disant tout ? Ludovic. S'embrasser. Le baiser. Catherine ? Le baiser. Eh, oui, oui, bonne réponse. Parce qu'en fait, c'est la même chose, en quelque sorte. Mais le mot utilisé par mon passant, c'était le baiser. Et je ne pouvais pas accepter. Et comme c'était votre première réponse, Catherine, bravo. C'est joli quand même. Quel geste d'amour, mot passant, définissait-il comme la plus sûre façon de se taire en disant tout ? C'est joliment exprimé. Regardez tous les trois cette image. Et dites-moi, quelle est la nationalité de cette joueuse de football ? Catherine. Non, je me suis trompée. Donnez-moi une nationalité. Lugoslav. Non, Ludovic. Espagnol. Ah oui. Oui. On ne sait jamais, Catherine. Ce sera-t-il. Pourquoi espagnol ? Je crois que c'est... Il me semble avoir suivi un peu les nouvelles du ballon d'or. Mais bravo, exactement. Le ballon d'or 2023, c'est une espagnole. C'est Aitana Bonmati, que vous voyez ici, quelques semaines après avoir été championne du monde avec sa sélection. La sélection espagnole, Ludovic, bien joué. Botanique. Chez les plantes vertes, comment appelle-t-on le processus de fabrication des substances, Ludovic ? La photosynthèse. Bon, la force organique à partir du gage carbonique. On est à 8 points, Ludovic. On est à 8 points. Télévision. Dans quelle émission, présentée initialement par Pascal Clark ? Ludovic. Un aparté. Oh, bravo. Ludovic, c'est bon. Deuxième manche. Vous vous souvenez de la belle émission de Pascal Clark ? Oui. Sur Canal+. Eh oui. Vous la regardez, peut-être ? Ça m'est arrivé, oui. C'est une émission qu'on regardait et qu'on écoutait aussi, puisque Pascal Clark n'était pas présent à l'antenne. Oui. Alors, ce qui correspond bien à sa personnalité, c'est quelqu'un de discret. Et on entendait juste sa voix planer comme ça dans la pièce. C'était pas mal, hein ? Alors, concept repris en 2021 par Nathalie Lévy, où l'invité est guidé par la voix de l'animatrice en aparté. Nicole, ça n'est pas terminé. Catherine, il reste une place, regardez. Mais Catherine a deux points d'avance. On cherche une variété de carbone cristallisé, gris noir, utilisée pour l'écriture. Catherine ? Le graphite. Ah oui. Parfois appelée mine de plomb. Catherine, trois points de plus. Ah, une chanson. Dans quelle célèbre chanson, vous la connaissez, de son répertoire, Rulio Eglésias, qu'ont part-il les hommes à de pauvres diables ? Nicole ? Vous les hommes ? Non, vous les hommes. Oh, pauvre diable. Dites rien, Nicole. Dites rien, dites rien. Catherine ? Vous les femmes. Ah ben oui. Je ne sais pas. C'est quoi ? Oh, attendez. Je suis en train d'imaginer Rulio Eglésias, chantez-vous les hommes. Ce serait génial. Mais il n'aurait pas un carton, Nicole. Imaginez. Je suis sûr que quelqu'un, un jour, lui a dit Rulio, tu as chanté vous les femmes, il faut que tu chantes vous les hommes. Ça aurait été une chanson géniale. Alors là, Nicole, vous m'avez donné une idée. Exactement. Vous les femmes. Et on va se faire un petit plaisir parce qu'évidemment, c'est une chanson qui a marqué son époque. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va écouter en essayant d'imaginer homme à la place de femme. Ce serait très intéressant. Écoutez. Nicole, c'est un hommage. Catherine, vous êtes à 8 points. Attention. Depuis 2009, on cherche un navigateur. Quel navigateur surnommé Philou parcourt les mers avec sa famille pour sensibiliser la protection des océans ? Philou. Nicole. Poupon. Redite. Poupon. C'est parti. Trois points, Nicole. Philippe Poupon a la bonne réponse. Attention à la remontada de Nicole, Catherine. De quel législateur athénien du 7e siècle avant Jésus-Christ, qui créa un code resté célèbre pour sa sévérité, le nom a-t-il servi à former l'adjectif draconien ? Ça vient d'où, draconien ? Le nom du législateur, Catherine ? Dracon. Dracon, oui, tout simplement. Monsieur Dracon. Catherine, vous êtes en 2e manche. Bravo. Oh, Nicole, elle ne voulait pas revenir, les bonnes réponses. Non, je ne vous ai pas voulu dire le draconien, mais voilà. Je ne vous ai pas suivi les conseils. Nicole, je ne veux pas refaire le match, mais il ne manque pas grand-chose. Un petit vous, les femmes, à la place de vous, les hommes. Un petit dracon, contente, et on y est. Oh, Dieu. Nicole, ça a été un plaisir. Est-ce que je peux me permettre une question ? Oui. Est-ce que vous allez continuer à sauter en parachute ? Non, 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 ça va être la vie. C'est fini ? C'est fini, fini. Vous êtes sûre ? Nicole, ça a été un plaisir. Merci beaucoup d'être venue jouer avec nous, et merci de votre bonne humeur. Et voici un cadeau pour vous aussi. Vous gagnez le cadre photo connecté APF 1000 Wi-Fi d'Akva Photo, qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, où que vous soyez. Je viens de vérifier. C'est pas du tout une... Je pensais avoir une idée très originale. Il y a une chanson qui s'appelle Nous, les hommes. Ah, nous, les hommes. Nous, les hommes. Ah oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Non, non, c'est une super idée, Nicole. On va faire ça. Petite question pour aller gagner. 1500 euros par mois pendant l'an, c'est une belle somme, c'est pour vous à la maison. Quelle est la suite de ce proverbe commençant par chat et chaudé craint ? Craint quoi ? Un, l'eau froide. Deux, le lait tiède. Allez, c'est parti. 32, 43, le téléphone. Par SMS, vous envoyez un, l'eau froide. Deux, le lait tiède. Au 7, 10, 20. On tire au soir parmi les bonnes réponses. Il y a 1500 euros à gagner par mois pendant un an. On y est, Catherine. Ludovic, on y est. Et Olivier, notre champion, va choisir en premier parmi les thèmes de la deuxième manche. Je viens de me rendre compte que j'ai, face à moi, trois sportifs. Parce qu'Olivier, vous aimez, vous jouez au rugby. Ludovic, le vélo. Un petit peu de vélo, oui. Catherine, très sportive. Vous avez fait plein de sports. À l'époque. Oui, oui, oui. Danse classique, gymnastique, artistique, tennis, ski. Et vous savez, au 4 à la suite ? Eh bien, je n'ai pas de sport. Non, mais tant mieux. Du tout. Non, Ludovic, non. Par contre, j'ai un thème qui pourrait vous plaire, Ludovic. Enfin, je dis ça parce que c'est un peu de la géographie. Les îles de l'hémisphère nord. Le deuxième est sympa. Les automobiles des années 60. Chansons écrites par des écrivains. Et le thème mystère. Où il peut y avoir du sport. Où il peut y avoir n'importe quoi au thème mystère. Olivier, que dit mon champion ? Je vais prendre les îles de l'hémisphère nord. Ah ben non, c'est pour... C'est mon thème. Désolé. Ah ben c'est... Ludovic ! Mais... Oui, mais enfin... Je ne suis pas fier. Mais, Olivier... En vrai, Ludovic, vous étiez tenté ? Ben oui. Oui, je pense. Normalement, vous maîtrisez un petit peu ça. Bon, il va falloir réviser les automobiles ou les chansons ou le mystère. On joue donc avec Olivier à chercher les îles de l'hémisphère nord. Et vous jouez avec nous aussi. Ludovic aussi, je suis sûr qu'il va chercher. Prêt, Olivier ? Prêt. Top ! Quelle collectivité territoriale de la République française, dont le chef lui est fort de France, est constitué par une île des petites Antilles ? La Martinique. Quel nom porte l'île du nord du Japon ayant pour ville principale ? Hokkaido. Quel état insulaire de l'océan Indien a pour capitale Malais ? Les Maldives. Quelle île de Grande-Bretagne, située à l'ouest de la pointe de la Cornouaille, sont appelées îles Sorslingues en français ? Sili. Oh là 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 ! Alors, Olivier ? En fait, j'aime aussi la géographie. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Alors là, Olivier, bravo, vous ne pouviez prendre que ce thème, parce que vraiment, ça vous plaît ? Oui. Ludovic, il vous aurait plu aussi ? Je pense que j'aurais fait trois. Ok, ok. Olivier était pas mal là quand même. Il était bon, oui. Alors Olivier, c'est allé très vite, bravo. Je reviens sur les quatre questions. La collectivité territoriale de la République française, dont le chef lui est fort de France, est la Martinique, on commence doucement. Hokkaido, bravo. Et l'île japonaise, dont la ville principale est Sapporo. L'état insulaire de l'océan Indien, capitale Malais, Maldives, les îles Maldives. Et, quatre à la suite, quelles îles, au pluriel, quelles îles de Grande-Bretagne, situées à l'ouest de la pointe de la Cornouaille, sont appelées les îles Sorslingues en français, les îles Sili. D'où vient cette connaissance ? J'ai beaucoup voyagé, aussi, en payant. Et j'adore la géographie. Ouais, bravo. Olivier, quatre à la suite, c'est super. Félicitations. Ludovic, on va essayer de faire aussi bien, soit avec les autos des années 60, les chansons écrites par les écrivains, et j'ai aussi le thème mystère. Sans aucune conviction, le thème mystère. Ah bah si, si, vous allez voir. C'est formidable. Vous pouvez pas me dire avant qu'il n'y a pas de conviction. Après, je vous ai dévoilé le thème. Si ça se trouve, vous avez adoré. On est sur un thème assez léger, on est sur un thème un petit peu... On est dans le sourire, on est dans la positivité, puisque le thème, c'est qu'ils ont eu des obsèques nationales. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? On va tenter. Histoire. Histoire. Ils ont eu des obsèques nationales. On suppose que ce sont des personnalités un petit peu connues, de la conviction Ludovic. Allez, c'est parti. Pour aller chercher les points. Attention. Top. Le 1er juin 1885, lors des funérailles nationales, de quel écrivain ? Une foule de près de 2 millions de personnes assistent aux cérémonies. Zola. En 47, lors de ces obsèques nationales, quel général entrer à Paris en 44 à la tête de la deuxième DB est-il numé dans la crypte des Invalides ? Leclerc. En 1924, pour quel grand musicien français ajoutons le requiem qu'il avait lui-même composé dans de ces funérailles nationales ? Passe. En 2008, au funérailles national, de quel dernier poilu de la Grande Guerre, l'historien Max Gallo a-t-il prononcé l'éloge funèbre ? Je passe. En 54, lequel écrivaine, auteur de Chéry, a droit à des obsèques nationales non religieuses dans la cour d'honneur du Palais Royal ? Passe. En 2017, de quelle femme politique de cercueil quitte-t-il la cour d'honneur des Invalides revêtue de drapeaux tricolores au son d'un chant de déportés ? Femme politique, les honneurs aux Invalides, et il y a eu un chant de déportés. En additionnant ces infos. Simone Veil. Ah. Simone Veil. Un point Ludovic. Ce n'est pas forcément terminé. Restez avec moi. La deuxième DB, c'est Leclerc. C'est le général Leclerc. Bravo. Alors, on cherche un grand écrivain français puisqu'on imagine que pour déplacer 2 millions de personnes à la cérémonie d'hommage, il faut que ce soit un grand écrivain français. Ce n'était pas Azola, c'était Victor Hugo. D'accord. Le 1er juin 1885, 2 millions de Français qui se pressent physiquement aux obsèques de Victor Hugo. Le grand musicien français pour lequel on joue son propre requiem à ses funérailles en 1924. Forêt. Le requiem de Forêt. Gabriel Forêt. Comment s'appelait le dernier poilu de la guerre ? Lazare Ponticelli. Lazare Ponticelli, exactement. Funérailles nationales 2008. Et l'écrivaine qui a écrit Chéri. Oui, bravo. Bravo. J'adore parce que tout le monde joue ici. Il y a de très bons candidats, mais en coulisses. Vous ne les voyez pas. Colette Ludovic, ça n'est pas terminé. On va voir ce que fait Catherine. Un point. Olivier, maintenant c'est sûr, qualifié. Catherine, on a un petit peu d'espace. On a un peu d'espace pour aller au face-à-face. Soit avec les automobiles des années 60. Soit avec les chansons écrites par les écrivains. Je vais choisir les automobiles des années 60. Eh bien, ça me fait plaisir, Catherine. Vous savez, vous faites un heureux. Parce que j'avais très envie de ce thème. Pas sûr d'être très très fort. Moi, je trouvais amusant d'évoquer un petit peu la mémoire automobile. Automobile des années 60. C'est un univers qui vous intéresse un petit peu ? Pas du tout, c'est par défaut, comme on dit, c'est ça ? On en trouve une. On reste dans la compétition et on en trouve au moins deux d'affilée. C'est encore mieux. Catherine, voici les questions sur les autos des années 60. Êtes-vous prête ? Oui. Et on tente, on tente. Top 64. Quel constructeur américain commercialise la Mustang 56 ans après son modèle T ? En 61, quel modèle de la marque Simca avec moteur à l'arrière semble emprunter ses lignes droites à un cube ? Simca 1000. Quelle auto de la marque Peugeot, lancée en 1960, a été commercialisée sous les carrosseries dites familiales et commerciales ? La 403. En 61, quel constructeur américain lance le modèle appelé Tempest, qu'il produira jusqu'en 91 ? Américain, constructeur. Je passe. Quelle voiture aux lignes carrées, produite par Renault qui succédait en 61 à 4 chevaux, a été déclinée en version parisienne et savane ? La 4L. En 63, quel constructeur allemand crée une voiture de sport comme a cédé sous l'appellation de 911 ? Porsche. 67, quelle entreprise... Vous êtes très très forte en voiture, Catherine. Qualifiée. 4 bonnes réponses, 2 points. Alors attendez, chaque fois on va se régaler puisqu'on va... On a mis les photos, les images de côté, on va regarder les voitures. En 64, quel constructeur américain commercialise la Mustang, 56 ans après son modèle T ? Je crois qu'on a l'image, voilà. Voici la Mustang, évidemment, et on reconnaît Steve McQueen qui a immortalisé le véhicule dans Bullitt, avec cette couleur particulière, cette espèce de vert profond très très beau. En 61, le modèle de la marque Simca avec moteur à l'arrière qui semble emprunter ses lignes droites à un cube... Alors je suis très content de voir cette image, moi je vais voir la Simca, la Simca 1000. D'où vous connaissiez la Simca 1000, Catherine ? Comme ça, c'est assez classique quand même. Vous êtes trop jeune pour avoir roulé en Simca 1000, vous ne connaissez pas. Vous plaisantez ? Non, c'est vrai, vous avez roulé en Simca 1000 ? Non, non, je n'ai pas roulé, mais c'est une matière dont j'avais déjà entendu. Bravo, la Simca 1000. Quelle auto de la marque Peugeot, celle-là vous ne l'aviez pas, lancée en 60, a été commercialisée sous les carrosseries dites familiales et commerciales, vous m'avez dit 403, c'est la 404, que voici. 61, le constructeur américain qui lance le modèle appelé Tempest qu'il produira jusqu'en 91, vous ne l'aviez pas, le modèle est étonnant, le constructeur c'est Pontiac. Non, je n'aurais pas trouvé. La voiture aux lignes carrées, vous l'aviez. Produite par Renault qui succédait en 61 à 4 chevaux, déclinée en plein de versions, notamment parisiennes et savannes, la très sympathique 4L qu'on retrouve ici. Et puis vous m'avez donné Porsche aussi, puisqu'en 63, le constructeur allemand qui crée une voiture de sport commercialisée sous l'appellation de 911, voilà, c'est Porsche avec ce véhicule métique qui a évolué doucement, touche par touche, voilà, et qui reste un succès du constructeur Porsche. Bravo Catherine. Merci. Vous êtes qualifiée. Merci. Allez-y. C'est le hasard de la vie, on évoquait Roulou Egléas tout à l'heure, dans mon enfance, j'ai beaucoup écouté Roulou Egléas dans la voiture de mes parents, dans une Simca 1000, ça ne s'invente pas, voilà, avec des fauteuils en sky rouge, c'est un souvenir très précieux. Catherine, bravo, Ludovic, c'était un plaisir. Merci. Désolé que ce thème mystère ne vous ait pas réussi, mais ce sera pour une prochaine fois. A bientôt Ludovic. A bientôt, au revoir. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes bagages vous offre ce lot de valises tendance. Mon petit proverbe pour vous à la maison qui peut vous faire gagner la bagatelle de 1500 euros tous les mois pendant un an. Voici mon proverbe. Quelle est la suite de ce proverbe ? Commençons par chat échaudé, crin, crin, quoi ? Un, l'eau froide. Deux, le lait tiède. 3243 le téléphone, par SMS vous envoyez. Et un, l'eau froide. Deux, le lait tiède. Ou 7, 10, 20. Et on tire au sort parmi vos bonnes réponses pour vous faire gagner 1500 euros par mois pendant un an. Catherine peut devenir championne. Dès ce soir. Olivier peut enchaîner avec une deuxième victoire. C'est dans un instant sur France 3. A tout de suite. Voici la fiche de notre face-à-face ce soir. Catherine et Olivier. Bonne chance. Catherine, cette première fois se passe au mieux. Bravo. Merci. Et c'est peut-être pas terminé. Olivier, bravo. Il va défendre son titre. Et tenter d'améliorer le record personnel. Comme tout sportif, il faut. Oui, bien sûr, bien sûr. Le dépassement, bien sûr. Olivier aura la main dans un instant après son très joli 4 à la suite de tout à l'heure. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position ce soir. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 euros à valoir sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Et pour le champion et la championne, il y aura notamment ceci. Les maisons du clair de la plume à Grignan vous offrent un week-end et une expérience gastronomique co-signée par le chef 3 étoiles Glenn Vielle. Olivier, on commence avec de la musique. Je vais laisser la main. Catherine. Et on tente un ? Olivier et Catherine, on tente un 4 à 3, bien sûr, pour essayer d'engranger le maximum de points. Top instrument de musique dont le nom figure dans celui d'un festival créé en 97 et se tenant à Albi. Bobby Lapointe m'évoque dans un sketch de manière humoristique avec un modèle dit sommaire. Ayant vu mes modèles classiques évoluer grâce aux fabricants espagnols du 19e siècle tels que le luthier Antonio Letores, je suis un instrument à cordes pincés parmi les plus populaires. La guitare. Exactement. Instrument à cordes pincés parmi les plus populaires. Associé à Alexandre Lagoya et Manitas de Plata, je suis la guitare. Et le festival d'Albi que nous évoquions s'appelle Pause guitare. Catherine, ça commence avec deux points. Télévision. Je laisse la main. Oui. Olivier. Quel est cette... Top ! Émission de télévision diffusée à partir du 26 novembre 2012, j'ai fait l'objet de déclinaisons telles que les professionnels et spéciales faites. Présentée depuis ma création par des animatrices comme Faustine Bollard, Julia Vignelli ou Marie Portolano, je comporte un jury fort mais notamment pas... Le meilleur pâtissier. Alors ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Catherine aime bien cuisiner et notamment de la pâtisserie. C'est la bonne réponse. N'est-ce pas Catherine de la pâtisserie ? Je sais que vous aimez faire de la pâtisserie, notamment les gâteaux, les layer cakes avec des couches là, très jolies. Alors oui, du coup quand j'ai commencé à parler de Faustine Bollard, de Marie Portolano et de Julia Vignelli, vous vous êtes dit, oh je connais cette émission. Émission dans laquelle des candidats amateurs s'affrontent dans une série d'épreuves portant sur la pâtisserie, je suis le meilleur pâtissier. Vous n'avez jamais pensé à l'affaire d'ailleurs ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On verra. Un jour peut-être. Et ça fait trois points de plus. Olivier. Homme cérèbre. Je vais prendre. Ok. Olivier, quel est cet... Top intellectuel né en 1724 en Prusse orientale, je suis l'auteur de l'ouvrage philosophique fondement de la métaphysique des mœurs. Élaborant une pensée appelée... Leibniss. C'est pas Leibniss. Top, appelé Criticisme basé sur la critique de la connaissance, mon... Kant. Ça c'est beau ça. Emmanuel Kant. Bien. Mon projet philosophique repose sur la question que puis-je connaître, que dois-je faire, que suis-je en droit d'espérer ou ? Que m'a-t-il permis d'espérer ? Philosophe allemand, auteur de la critique de la raison pure, je suis Kant. Catherine Huit. Vous pouvez déjà l'emporter avec une bonne réponse à quatre. Et vous avez la main, c'est pour ça que je dis ça. Architecture. Je laisse la main. Vous laissez, Olivier. Top bâtiment asiatique conçu par l'architecte d'origine argentine César Pelliget inauguré en 98 après six ans de travaux. Abritant des bureaux, une salle de concert, une mosquée et plus d'un million de mètres carrés de boutique, les deux tours qui me composent sont reliés par un pont flexible au niveau du 42e étage. À 170 mètres... La tour Petronas. Bravo. Six ans seulement de travaux pour faire les tours Petronas, c'est quand même un chantier incroyable. La tour jumelle de 452 mètres de haut, quasiment un demi-kilomètre, même si depuis, en termes de gigantisme, les tours, notamment dans cette région, on est allés beaucoup plus haut. La tour Burj Khalifa, par exemple. Située à Kuala Lumpur, en Malaisie, nous sommes les tours Petronas. Bravo, Olivier. Botanique. Où je laisse. Oui ? Ah oui. On dit ça et puis parfois on trouve très haut. Catherine. Top fruits pouvantes de variétés kweil, meil ou hake, yip. Je pousse en grappe sur des arbres qui apprécient un climat chaud et humide. Petites boules peuvent en peser une trentaine de grammes. Je suis caractérisé par une pulpe blanche et translucide. Oui. Ou mangoustan ? Non. Top. Enrobant une grosse graine lisse et brunâtre. Fruit. Le litchi. C'est la définition du litchi, ça. Oui. Et oui. La pulpe blanche et translucide et puis la grosse graine à l'intérieur. Fruit entouré d'une peau dure, cassante et écailleuse de couleurs rouges et roses. Il n'y a plus de doute, on est sur le litchi qu'on trouve notamment à La Réunion. On l'appelle parfois la cerise de Chine aussi. Catherine. C'est un beau face à face. Il vous manque deux points. J'ai de l'histoire maintenant. Je laisse la main. Olivier, on peut se refaire, on peut remonter bien sûr. Top année de publication des nouvelles nourritures d'André Gide. En science, les jolis curés reçoivent le prix Nobel de chimie pour leur découverte de la radioactivité. Marqué par l'espoir de Jean Mermoz qui relie en avion Paris à Dakar en 15h30. Je reste pour le peuple belge, une année tragique avec les disparitions en août de la reine Astrid survenue dans un accident d'automobile. Cinquième année de ma décennie. 1905. Non. Olivier. Top. 1935. Oui, c'est la bonne décennie. Oui, oui, oui. Eh oui. Vous nous songez aux années 30 déjà ? Oui, oui, bien sûr. Je l'avais avant, mais je n'avais plus la main. Olivier, c'est un point de plus. C'est un point de plus. Sport. Je vais prendre la main. OK. Top. Bi-hebdomadaire français créé en 1929. Mon nom apparaît sur fond vert dans l'édition du vendredi et rouge dans celui du lundi. Mais j'ai très tôt été surnommé le jaune en référence à la couleur de mon papier. L'équipe ? Non. C'est pas l'équipe. Top. Couvrant l'actualité du rugby, je suis basé à Toulouse. Midi olympique, middle. C'est un passionné de rugby, Olivier. Oui. Vous l'aviez avant ? Oui. Vous l'aviez quand la main est passée ? Oui, oui. Le jaune, on le surnomme le jaune en raison de la couleur de ses pages en fait. Couvrant l'actualité du rugby, je suis basé à Toulouse, mais je ne suis pas condamné au sud de la France, contrairement à ce que mon nom pourrait laisser croire. Midi olympique. Journal né de la fusion de midi sportif et de France olympique. Le middle, on l'appelle aussi comme ça. Catherine, attention, il y a Olivier qui revient et qui marque trois points. Culture générale. Je laisse la main. Olivier. Top. Comportement. Dont Flaubert dit dans son dictionnaire des idées reçues que je dois toujours être écossaise. Je fais alors référence à des verres expliquants que je me donne, mais ne me vends jamais. Associé au verbe offrir et recevoir, j'ai donné lieu à des traditions telles que le sel placé devant un invité. Action. Offrir ? Non. Top. L'hospitalité. Eh oui, c'est ça. Ah oui. Action de loger gratuitement quelqu'un sous son toit. Et par extension, action d'accueillir un hôte chez toi, c'est... Chez soi, pardon. Pas chez vous, Olivier. L'hospitalité. Regarde, c'est beau, hein. Catherine avait vraiment pris l'avantage. Et Olivier revient dans la même zone de points où il peut l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Catherine a au moins 2. Olivier, vous avez la main. Stratégie importante. Géographie. Géographie. Je vais prendre. Et là, Catherine se rappelle qu'Olivier nous disait qu'il aimait beaucoup la géographie. Il nous l'a montré d'ailleurs au 4 à la suite. Top, département français, notamment traversé par les rivières de l'Automne et de Sausseront. J'abrite le village fleuré de Gerberois et le château de Pierrefonds. Département dans lequel fut signé l'armistice du 11 novembre 1918. J'ai appartenu à l'ancienne région administrative de Picardie. Comptant parmi mes villes principales... Laine. Ça n'est pas laine. Olivier, la main passe. Top, Compiègne, Chantilly, Beauvais, ma préfecture. L'Oise. C'est exactement l'Oise. Vous aviez 10 points, Catherine. En voici 2 et 12. Ça fait de vous une championne, Catherine. Très beau face à face, Olivier. C'est vrai que Catherine a fait un très beau match. Comment vous sentez, Catherine ? Surprise. Bravo à vous. Bravo à tous les deux. Olivier, on le retrouvera bien à question pour un super champion, Olivier. Avec plaisir. On jouera ensemble dans pas très très longtemps. Catherine, c'est vous qui allez me dire si vous voulez qu'on rejoue ensemble. Parce que vous êtes championne. On peut faire mieux. 500 euros, les cadeaux, c'est fait. Est-ce que Catherine veut tenter, la semaine débute seulement, de revenir demain et de tenter une deuxième victoire pour se rapprocher de la cagnotte ? Catherine, c'est vous qui décidez. Vous me le dites dans 5 secondes. Catherine ? Je vais m'arrêter là, Samuel. Alors, 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 parce que c'est... Parce que... Je suis venue pour m'amuser, je me suis amusée et puis je vais m'arrêter là. Et bien, je vais quand même vous inviter à la question pour un super champion. Avec plaisir. Oui, voilà. Avec grand plaisir. Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça de moi, Catherine. Bravo en tout cas. Est-ce que je peux faire un petit... Est-ce que je peux passer un petit message, Samuel ? Évidemment, évidemment. Alors, déjà, je salue tous les téléspectateurs. Oui. J'embrasse tous mes proches. Oui. Et en particulier mes parents, donc Christian et Micheline, qui sont à Nîmes, dans le sud de la France. Christian et Micheline, je vous salue aussi. Vous le regardez peut-être ce soir. Bravo encore, Catherine. À bientôt. À bientôt. Olivier, je disais, on va se retrouver à la question pour un super champion. Non, on se retrouve demain, nous. On va attendre un peu. On se retrouve demain. Donc, nouvelle tentative de battre le record personnel. Voilà. À demain, Olivier. Bonne soirée. Merci, Catherine. Bravo. Bonne soirée, les amis. Et nous, on se retrouve demain avec Olivier. Passez une belle soirée. Prenez soin de vous et puis les autres aussi. À demain sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada